bonjour à tous on se retrouve pour un tirage avec une personne très spéciale oui une invitée spéciale ma deuxième maman un maman de coeur je l'ai déjà présenté dans une autre vidéo celle qui m'a appris mon premier jeu mon premier jeu de cartes bon j'ai pas de lunettes c'est les siennes est en train de prendre sa douche je crois que la envie d'être belle elle comprend pas trop le concept elle comprend même pas pourquoi je veux qu'elle passe en vidéo mais quand vous allez la découvrir ben vous allez comprendre c'est un personnage c'est un ange sur terre moi je juge qu'elle mérite à être connue et du coup je vous partage une grande dame petite dame mais quel personnage tenez vous prêts je pense qu'elle sait pas à quoi s'attendre on va faire les énergies du jour pour commencer histoire de voir si elle est à l'aise devant une caméra et si elle arrive à être la même c'est ça que je veux je pense qu'elle le fera c'est pas quelqu'un qui sait faire semblant que c'est qui sait tricher donc elle sera authentique quel personnage elle est douce et à la fois tu as l'impression d'être au pmu donc oui c'est c'est la mère que j'aurais pu avoir bon on fera boulot sentimentale au et gigot d'agneau voilà je vais préparer les cafés je vais la laisser se sécher et on se retrouve avec 4 salaires voilà ça tourne 4 salaires bon je t'ai présenté pendant que tu es sous la douche sérieux bah ouais fallait quand même que je fasse une entrée une introduction du coup tapis rouge pour toi je t'ai impliqué des lunettes et ça me va super bien pas bon je te jure elle m'a pris par surprise bon alors kathy tu vas nous expliquer déjà depuis combien de temps tu fais les cartes j'avais 14 ans 76 52 ans 52 ans de cartes et comment tu procèdes qu'est ce que tu dis aux gens avant de leur tirer les cartes ta philosophie à toi je leur parle beaucoup de l'ange gardien de l'action de l'ange gardien parce que c'est un moment privilégié avec son ange gardien mais dans nos cultures trop matérialistes qui ont perdu le sens du spirituel on ne sait plus ce que c'est l'ange gardien et l'ange gardien il a trois paroles très importants le premier étant le garant du destin qu'on a à vivre chacun individuellement le deuxième c'est le grand protecteur pour qu'on n'ait pas toutes les épreuves du monde non plus à vivre comme ça on te le voit quand tu parles que seulement ce qui nous est nécessaire et est prédestiné dans cette vie et le troisième c'est aussi l'organisateur des rencontres c'est très important parce que les rencontres c'est des panneaux indicateurs sur la route que tu prends ou que tu ne prends pas c'est un grand liberté et il ne faut pas oublier le libre à vous qui peut interférer tout ça les cartes c'est un moment privilégié de contact avec l'ange gardien son ange à soi personnel qui est en fait notre grand gardien c'est notre inconscient qui sait beaucoup plus de choses que notre petit moi à nous et qui nous guident et les cartes pour répondre si on le peut réconforter conforter une décision c'est c'est le plus important des cartes avec un support exactement qui nous qui est un outil pour dévoiler le message que l'ange gardien nous donne voilà c'est ça donc quand je quand quelqu'un arrive pour la première fois je lui explique ce rôle longuement quand même avant de commencer ouais et ensuite ma méthode elle est toujours la même je fais la grande roue astrologique avec les les douze maisons qui ont chacune de ces maisons une signification particulière je pose des cartes et ça fait comme un puzzle qui nous raconte une histoire c'est ça pour quelques mois qui viennent enfin encore que avec les cartes il n'y a pas de notion de temps c'est peut-être le passé proche le présent et le futur proche et une fois qu'on a fait cette roue et qu'on voit à peu près comment ça se passe dans tous les niveaux de la vie on fait des questions plus précises ouais donc c'est des consultations qui durent environ une heure après maintenant moi je n'ai pas toutes les cartes comme mon ami est parce que je me suis à un moment donné fixé parce que j'étais dans les rentes dans la recherche aussi sur les différences d'oracle à beaucoup et le seul seul c'est pas le seul mais celui qui va parler le plus facilement le plus simplement et qui est très compréhensible aussi pour les personnes qui ne connaissent pas les cartes c'est le béline et il répond il répond pas à tout bien sûr comme tous les oracles mais on a quand même des grandes indications donc le béline on le voit sur beaucoup de chaînes c'est un c'est un classique comme le comme le tarot et moi c'est le jeu qu'elle m'a qu'elle m'a enseigné donc tu l'as bien expliqué c'est vrai on parle des anges gardiens et tout et c'est bien ce que tu as dit aussi que c'est un support les cartes c'est pour conforter confirmer parce que tout le monde à sa propre guidance ce que tu disais justement les cartes les rencontres ne sont pas par hasard avec l'ange gardien ce sont des guides sur le sur le chemin de vie comme des piliers des bâtons quand tu vas au ski tu as des bâtons voilà tu sais à quel niveau tu es ben c'est ça c'est des gens qui te voilà qui t'aiguillent et et il y a des bonnes et des mauvaises rencontres mais même les mauvaises sont importantes on le comprend plus tard parce que c'est des ça reste des leçons de vie d'ailleurs les connards te font grandir plus vite ainsi avec des gens sympas on n'avancerait pas et j'ai bien grandi non oui je suis presque 1 mètre 70 problème c'est que oui j'en ai rencontré le problème c'est que quand on les rencontre on sait pas si c'est des connards oui bon bah il faut la magie de oh putain et tu coupes ton téléphone parce qu'ils vont nous faire chier sinon même le fixe tu débranches moi j'ai mis un truc sourdine car elle c'est ma soeur ben ouais elle va débarquer mais maintenant je peux pas voilà c'est une star une star alsacienne donc tout depuis que je suis en traite c'est ça donc du coup toi c'est avec l'oracle de béline et c'est assez structuré ta façon de tirer les cartes ça a été un bel comme tout comme quand tu vas à l'école en primaire pour moi c'était des super bonnes bases c'était clair il ya l'astrologie aussi c'est ça c'est combiné à oui de ça c'est important tu peux en parler parce que tu peux mettre l'accent dessus et tout tu vois j'ai pas mis les planètes pour rien on est quand même guidé oh putain je suis des conneries elle est en train de me bouler la nappe tout simplement ça commence bien bon du coup bon bah tu es la planète rose et je suis la petite blague bon c'est vrai que vous le voyez fumer mais comme comme c'est pour être bien ancré voilà c'est comme si c'était nécessaire quand je tire les cartes je fume c'est vrai alors moi ça dépend des tirages et ça veut dire quelque chose quand j'ai envie de fumer en général c'est si je fais un tirage c'est que les énergies sont stressées tu vois en même temps ça te donne de l'énergie ou que quelqu'un a besoin d'être ancré au voilà bon je peux faire des guidances des fois ou ou un tirage où je vais pas fumer mais ça veut dire quelque chose ensuite donc ça a commencé comme ça après moi ceux qui me connaissent savent que je suis une grande perchée oui il ya d'autres choses que toi tu as refusé je pense que c'est pas mon chemin c'est pas ton chemin et cette tolérance à avoir chacun le sert voilà donc si on se rejoint au même but finalement oui c'est clair et finalement on se rejoint très souvent dans les tirages d'ailleurs c'est rigolo même si on a des jeux de cartes différents donc du coup toi tu as ces notions d'astrologie quand même plus poussée que moi j'ai commencé comme ça ouais avec l'âge chez les cartes sont arrivés pourquoi parce que l'astrologie c'est énorme c'est beaucoup de travail c'est les réponses ne sont pas immédiates et très vite si je me suis rendu compte que les gens aient besoin de d'immédiateté et l'écart ont apporté cette immédiateté et puis finalement c'est l'écart complète et c'est marrant aussi parce que tu vois l'astrologie je trouve que c'est chouette pour certaines personnes qui sont sceptiques avec les cartes l'astrologie on dirait presque c'est une science ouais parce qu'on parle de bien sûr ce sont des sciences les plus anciennes de l'humanité en fait tu me dirais on dit science occulte science tu vois c'est pas une science exacte comme les maths comme la météo et pourtant tout le monde la regarde oui et ils croient alors qu'on y croit ou qu'on y croit pas ça n'a aucune importance non c'est clair comme si tu es devant la mer et je te dis qu'est ce que tu vois pas je vois de l'eau et si je te dis il y a des millions de poissons dedans tu rigoles je les vois pas mais ça ils sont foutés poissons ouais bon saint thomas quoi voilà ils existent quand même mais pas besoin de ta croyance pour exister tout à fait les étoiles c'est la même chose c'est vrai on n'en voit pas toutes c'est vrai et pour les pour tout ce qui est esprit et les fantômes c'est pareil voilà c'est pas parce qu'on les voit pas qu'ils n'existent pas qu'ils n'ont pas une action sur toi voilà c'est tout alors tout le monde est libre de penser de croire ce qu'il veut c'est ça le libre arbitre mais bon les cartes c'est un outil formidable pour aussi la confiance en soi parce que on n'est pas toujours sûr de nos choix c'est vrai et l'écart qui conforte et il ya un petit côté où là il faut prendre des pincettes aussi et ça on y est beaucoup confronté ça pourrait être une vidéo intéressante pour des nanas qui veulent se lancer un qui ont commencé si on commence tout pour nous oui après on le fait aux copines et après un jour bon bah de bouche à oreille c'est comme ça que ça commence et donc tu as de la demande et parfois même à distance mais je pense qu'il faut faire hyper gaffe tu vois en fonction de nos personnalités moi je sais que j'ai un côté des fois assez assez sûr de moi et je fais attention à la personne qui est en face on s'adapte et il s'agit pas de tu sens psychologiquement les gens ils sont ils ont là ils sont ils sont pas là il ya quand même un danger il ya quand même un danger parce que tu as des gens fragiles en général alors quand on a des très belles cartes on est très content d'annoncer des bonnes nouvelles mais là pareil pas d'exagération pas d'enthousiasme délirant et la chose pour les mauvaises sans complaisance quand on voit de la merde faut dire qu'il ya de la merde mais avec des pincettes il faut être il faut tenir compte de la fragilité de la personne enfin c'est ça et tu le et quand elles viennent te consulter c'est qu'il ya un problème quand même ou alors comment dire on sent aussi quand les gens il faut une adhésion ouais c'est ça et attention à ce qu'on dit et pas de jugement surtout pas de jugement ça m'est arrivé dans ma longue carrière maintenant d'avoir à deux fois dérapé devant des gens méchants devant des gens égoïstes et je me suis braqué contre elle et je n'avais pas à le faire oui chacun doit rester moi je sais que je refuse il ya autre chose moi je refuse certaines personnes il ya autre chose important à dire le livre à bruit a énormément d'importance on peut suivre les cartes on peut aller refuser on a cette liberté et la difficulté est pourtant c'est la plus grande demande c'est pour les questions sentimentales c'est quasiment 90 % de l'octaf le problème c'est que il ya deux livres arbitres donc il y en a toujours un qui peut annuler ce que les cartes ils disent c'est ça parce que si c'était si c'était si facile on n'aurait pas besoin des cartes non mais non c'est clair si on te dit d'avance celui là c'est celui là pour la vie impossible pourquoi parce qu'il ya la magie de l'amour et il ya le livre à bruit de chacun on suit on suit pas maintenant si on suit et que ça fait partie du destin à vivre et bien ça peut très bien se passer si on suit pas on est dans le comme on dit le marigot pendant des mois et des années peut-être parce qu'on a loupé quelque chose mais souvent il est trop tard donc il faut avoir ce discernement discernement c'est un mot clé et oui et comprendre le livre à bruit de chacun peut interférer sur ce que les cartes disent alors évidemment vous allez dire bon c'est facile après tout elle dit les cartes et puis après tout c'est le livre à bruit peut tout changer mais c'est la vérité alors on suit on suit pas on fait comme on veut personne n'est obligé de tirer les moi je trouve qu'on a un rôle tu vois c'est rigolo parce que là en plus je sors de nuit je suis aide-soignante et j'allais dire toi tu as l'expérience de l'âge qui fait que voilà tu sais un peu quoi dire et puis tu sens les les gens et moi je pense que grâce à mon métier je vois aussi la fragilité le malgré mon plus jeune âge et après ben expérience on a fauté on a fait de la merde moi j'ai déjà fait des tirages je me suis dit waouh ti elle est trop fort avec elle ou alors bon bah et des fois on n'a pas de réponse et des fois on n'a pas de réponse et alors c'est là que c'est problématique parce que la personne elle vient en plus alors nous ces tarifs les gens donnent ce qu'ils veulent un don ne se monnaie pas enfin c'est la politique de la maison mais les gens ils donnent quelque chose contre notre énergie notre traduction voilà le temps passé et puis même et puis c'est pas ça c'est un don je veux dire tu vas au supermarché ou machin n'importe qui tu lui paye un service qui peut pas se faire lui même ils savent pas tirer les cartes ben c'est tout ils payent pour avoir des réponses je veux dire et les gens donnent ce qu'ils veulent comme ça les riches les pauvres tout le monde peut avoir ses réponses mais quand il n'y a pas de réponse et que toi tu veux être en accord avec toi même et que je suis très honnête c'est ça et que tu n'es pas un charlatan sinon le retour de bâton est immédiat et c'est ça personnellement et c'est là que c'est important d'être très honnête d'être honnête parce que c'est toi qui trinque après enfin karma dharma c'est exactement ça c'est une responsabilité quand même quand même parce que tu sais que quelqu'un d'influençable faut faire très attention à ce que tu lui dis alors ce qui est et on peut refuser de tirer les cartes comme un médecin ou un psy peut refuser de prendre quelqu'un là on est le plus objectif évidemment c'est quand on connaît pas la personne ni son histoire c'est alors que quand on est proche et comme c'est le cas depuis des années maintenant avec tout le passé qu'on avait chacun on interprète en sachant en étant influencé par ce passé alors que quand on connaît personne quand on ne connaît pas la nouvelle personne d'ailleurs c'est pour ça qu'on se fait de temps en temps des réunions à trois avec une autre amie où on se tire les cartes ensemble parce qu'on n'est pas objectif surtout pour le sentimentale et pour le sentimentale très très difficile parce qu'on a envie de voir ce qu'on veut et en même temps des fois tu dramatises aussi et tu vois de la merde alors que ça va c'est pas si compliqué c'est ça et bah moi je t'ai bien enseigné le libre arbitre avec tous les beaux tirages que tu m'as fait voilà enfin moi je suis fière d'elle parce que je t'ai appris les cartes il y a quoi trois quatre ans à peu près et en fait le maître l'élève a dépassé le maire parce qu'elle a elle a un talon formidable que je n'ai pas heureusement pour moi d'ailleurs c'est la percitude et ensuite j'ai besoin d'être ancrée là je décolle là elle a une clairvoyance elle a des intuitions les fâches des choses comme ça que je n'ai pas du tout heureusement pour moi ça me protège bon parce que toi t'as peur c'est pas que j'ai peur c'est que toi tu vis des situations oui c'est oui non les gens ne se rendent pas compte ils te voient comme ça rayonnante rigolote que moi je ne vois pas ça mais je suis moins perturbée que toi pour ça c'est compliqué quand tu prends les énergies d'autres personnes je mets sur pause où je commence peut-être pendant qu'on peut y aller ok ça marche alors bah écoute kathy je te laisse après faire ton tirage tu verras si tu as envie de faire un aperçu dont la grande roue ça risque d'être trop long trop long on peut faire un tirage en croix tu fais un tirage en croix peut-être le professionnel ça peut être sympa alors c'est une évidence intemporelle c'est pour moi c'est difficile c'est une nouvelle expérience parce que moi je fais toujours les cartes individuellement à quelqu'un qui me demande j'ai jamais fait de tirage sur l'étagé par contre on peut faire quelque chose c'est l'évolution du pays parce que c'est très inquiétant ouais alors ça je sais que toi ça te prend à coeur et moi j'ai très peur qu'on dévie qu'on déborde tu vois politique alors c'est pas que ça m'intéresse pas mais bon si quand même la politique me fait chier mais c'est pas ça c'est que je suis d'accord avec toi mais on sait qu' il va y avoir de la merde dans le tirage ça on sait on n'a pas besoin d'être cartes mais bon si il y a des solutions voir que c'est des solutions quand même raisonnable positive allez si ça te tient à coeur on te laisse faire ça fait juste attention qu'il n'y ait pas de trucs d'orientation surtout moi je connais surtout d'accord bon voilà ok allez je commence bon moi j'en ai rien à foutre de la politique du travail et de l'argent moi j'ai l'amour sentimentale oh là là c'est l'âge ça allez elle aura 60 ans passé elle ne pense pas au tout oh qui c'est moi je serais une vieille folle ouais j'ai vu la peau moi bon là avec ce jeu de cartes bon moi je regarde avec le tarot j'interprète ça va tu veux un verre d'eau ça passe allez bon c'est quand je parle d'amour tu t'étouffes bon celui là moi je regarde que les images et ça c'est la différence aussi avec kathy hop là allez pour tout le monde on n'a rien à vouloir c'est toi qui me l'a appris on accepte on accepte les messages tels qu'ils viennent voilà ça téma je vais faire un tableau de neuf et je regarde que les images avec celui-là tu vois telle une pieuvre tu vois faut que tu lâches ton nom pour là tu prends en cours le matin comme ça bah oui alors c'est marrant alors comment je vais y aller avec des pincettes mais là je parle avec les images c'est comme si la main de quelqu'un il y a une personne autour de vous qui peut être importante ça peut être ou une vieille chouette une vieille sage ouais non mais faut l'enfant aussi quand même moi je suis une vieille chouette mais c'est positif la chouette voit la nuit elle a une vision claire des choses la sagesse la sagesse voilà non mais je le dis avec tout mon amour tu le sais donc vieille chouette ou empereur un oiseau d'envergure assez sage quelqu'un que vous voyez comme ça qui va venir tu vois comment je vois les choses qui avec sa main sur le coeur entre guillemets c'est quelqu'un qui vous aime qui vous aide qui oui comment des fortunes c'est très bien et qui vient combler un vide en vous qui vient pas forcément un vide mais qui vient nourrir quelque chose qui est vide en vous tu vois cet éclipse que moi je vois là cette main qui vient après fermer il ya un truc qui se ferme comme une cicatrisation et d'ailleurs tu vois là elle a encore la main après c'est pas mystérieux comme je vois plutôt rétrograde c'est mystérieux pas là maintenant je te laisse la partie vas-y astro pour moi il ya il ya comme une cicatrisation n'oublie pas que on est dans un nœud particulier aujourd'hui oui le nord voilà alors on voit pluton rétrograde pluton c'est les grands bouleversements pluton c'est l'utilisation c'est pas une carte personnelle c'est c'est l'ambiance en général ouais rétrograde ça se calme quand même un peu parce que ces derniers mois ouais il ya eu beaucoup beaucoup trop d'événements violents t'as vu et ça ture aussi de rétrograde moi je vois comme un truc en renversement qui peut toi tu vois un renversement et moi comme une cicatrisation profonde ou rose ouais il ya un truc qui se ferait rose par rapport à alors il faut pas oublier que uranus est en taureau en ce moment uranus c'est qui tout double c'est la foudre ou soit ça s'élève ou soit ça dégringole c'est une planète violente taureau ça fonce ouais et pluton et rétrograde ça toute rétrograde va tempère tout ça maintenant et c'est bon la part de fortune c'est une excellente carte de bienveillance neptune alors neptune c'est tout ce qui est inconscient d'accord tout ce qui est mystérieux tout ce qui est on comprend pas tout ce qui se passe mais comme si le ciel nous disait stop ralentissez on rentre dans le signe du cancer le cancer c'est l'émotionnel on arrive en juillet doucement c'est ça c'est très juste et c'est un jeu de d'apaisement ouais donc bon après on risque aussi tu vois elle a une petite larme là au coin de l'oeil ce que je vois donc on va arriver dans un c'est comme si bon il ya quelque chose qui se calme mais quand même on va être vachement dans l'émotionnel à beaucoup là va arriver c'est là qu'on arrive maintenant le taureau on a foncé on avait un peu on avait aussi des énergies vachement signe d'air donc dans l'intellect on rééquilibre les finances tout ça tous ces domaines un peu dans la douceur du cancer en vrai qu'il peut être féroce quand ils défendent les soeurs on laisse pas non on est censé qu'elle mais bon il ya l'essai l'émotionnel qui jouait cette part d'inconscient aussi dans l'étude là on va être régi par les émotions et en plus ouais des choses peuvent remonter comme si si on avait la carte de la lune tu sais que le tarot peut-être je vais voir avec le tarot je vais couvrir toutes les cartes avec une carte de tarot pour voir waouh il ya une guérison à l'étoile qui sort tout de suite tu vois on est dans une énergie sort d'une main oui 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 et je pense aussi qu'on a tu vois c'est je vois ça comme l'idéal l'étoile on a un objectif et en même temps en allant vers ce but vers ce rêve cet idéal il ya une guérison ou c'est ça et les planètes sont favorables ça c'est bien parce qu'elle est à l'envers je vais en tenir compte ouais de ce cadre de deniers le cadre de deniers c'est quand tu protèges le plus tard t'as pas grand chose et puis on n'a pas grand chose c'est et financièrement ça peut être moyen tu prévois pas tout de suite de partir à ibiza ancienne du club med ouais bon c'est bon allez c'est les époques folles ok alors là on a peut-être du c'est marrant parce que on a du mal peut-être à se projeter avec le deux bateaux une pause je crois je crois que tu as raison on a envie de se poser et comme si c'était les vacances d'été pour faire le point pour digérer toute l'année là qui vient d'arriver ouais et la pause et on regarde et en même temps pour une petite partie des personnes on n'aura peut pas envie de partir aussi en vacances parce que on pourra pas parce que la part c'est sur la part de fortune c'est à l'envers ouais c'est un manque d'argent là ouais c'est marrant autant certains vont peut-être tu vois il ya ça va être quitte ou double en fait il ya environ la moitié qui part la moitié qui part pas mais oui c'est vrai mais là ce qui est triste à la rigueur pas partir en vacances ça va quand il s'agit de nier mais là avec les bâtons à l'envers c'est qu'en plus tu n'as pas de perspective d'avenir enfin on est un peu bloqué c'est à dire tu devrais aller de l'avant avec d'autres bâtons t'as envie d'aller de l'avant et là non non alors pourquoi on y a aussi beaucoup de gens qui ont renoncé à une ambition personnelle et qui c'est ça oh ça c'est bien par contre parce que grâce à saturn a saturn rétrograde alors saturn c'est la planète de déblocage mais aussi de la sagesse ben écouté et là on dirait que la reine d'épée c'est quelqu'un de sage mais en plus elle a pas cette extrême froideur qu'a le le roi d'épée donc on parle d'énergie là de signes d'air et en plus on est dedans dans le gémeaux là en ce moment elle représente les signes d'air c'est très mental ils sont très intelligents ils savent faire abstraction quand même un petit peu des sentiments ils sont pas régi par leurs émotions contrairement à des signes d'eau mais heureusement il y a ça tu l'espoir ça c'est pour ça qu'on a la reine et peut-être pas le roi parce que la reine avant de te trancher la tête elle t'écoute quand même le roi il s'empête voilà donc ça va vous serez modéré oh ça c'est beau on prend soin du foyer on a du fric on ça va financièrement on est un bon vivant on s'occupe bien des siens de sa maison il ya un côté je m'occupe bien de la maison avec la reine de denier tu vois et donc neptune certainement c'est comme un sentiment de oui entre rêve et réalité voilà et on rentre dans le signe du cancer et tu sais là je vais passer un message la décision m'appartient et quand je vois cette reine de denier je pense à ben t'as le choix d'être peut-être un parent au foyer et d'être la bonne j'allais dire la bonne légère la bonne ménagère je voulais dire tu vois ce que j'en pense mais c'est pas un jugement c'est à titre personnel moi j'aime bosser et donc il ya un truc tu as peut-être le cul entre deux chaises en fait entre prendre soin du foyer ou te réaliser et tu peux pas c'est dur de faire les deux en même temps quand même dans le cancer le cancer les parents parents famille mais un cancer c'est à dire ça existe des cancer caractérist peut-être bien sûr ça existe dans tous les signes je pense en se passe en compte non il va falloir bon ça c'est roi de roi de bâton à l'envers sur le cancer on peut être alors on manque un peu de l'île le roi de bâton il est flamboyant il faut imaginer le lion quand même il ya et c'est quoi c'est comme si l'eau prend le dessus sur le feu voilà c'est vrai il ya une tempérance c'est comme une pause estivale ouais et derrière en dote d'ex j'ai quand même la reine de bâton on est dans la séduction quand même c'est l'été c'est l'été c'est l'été c'est ça bon je vais quand même faire avant de te laisser faire un tirage pro ouais général je vais faire pour les célibataires qui regardent un petit message alors pour les célibataires un temps c'est tout à l'envers 1 quand même pas il on peut alors fraîchement célibataire là il ya eu une rupture peut-être difficile une rupture qui passait ou ouais on n'a pas digéré bon ça va quand même se calmer parce que je pense que les choses sont remontées on a accepté c'est derrière et là on reprend justement c'est superbe on repart on repart on repart clairement là il même et avec cette carte vous avez vous envie de séduire ainsi il était guéri un par contre il ya quand même une cicatrice le doute oui le chat la méfiance ouais c'est vrai et c'est ça le problème beaucoup de couples qui se recomposent qui se refont en fait même inconsciemment on fait payer ça va casser au prochain ouais c'est ça c'est clair bon du coup ça fait un test pour le prochain les deux sont dans le même corps bon pour les couples parfaitement en couple à deux on va regarder le message attend je les prends alors tout à l'endroit sinon ça n'a pas de sens oh ben là il ya bon c'est bien on se lave de nouveau oui c'est ça c'est la carte je décroche pas le téléphone je suis c'est comme si on avait proposé il y avait peut-être une proposition dans un couple ou un un peu plus enthousiaste que l'autre tu vois qui fait des propositions et il y en a un qui n'a pas envie il y en a un qui est dans dans le passé qui a encore un tout petit un oeil dans le passé je dirais pas les deux mais qui regarde trois histoires et l'autre ram alors je sais que c'est une belle carte c'est vrai le monde mais moi je le vois quand même comme un grand chapitre ou un bouquin qui se ferme mais pas définitivement c'est à dire c'est pas la fin d'un couple forcément mais il ya un fonctionnement dans le couple qui change qui s'arrête et c'est comme ça c'est un nouveau cycle parce que on va devoir faire les équilibristes on va jongler ou finance mais en tout cas ça peut être finance ça peut être deux domaines de vie où on va devoir jongler on est forcé et puis c'est comme ça pour équilibrer mais je vais y en a un je ressens un moins à mise à l'écart quoi ou qui se met à l'écart ça c'est une carte où tu te mets à l'écart tout seul et il faut retrouver un nouvel équilibre ou ben compliqué ça fait quand même deux deux on doit jongler entre deux entre deux situations peut-être des petits soucis financiers pour certains mais ça parlera pas à tout le monde et en fait on protège son coeur et on va trancher là le 2 d'épée on y voit pas tout à fait clair donc il faut pas trancher tout de suite on voit qu'elle a un ruban sur les yeux la personne donc on n'a pas tous les éléments pour trancher mais on protège son coeur et on hésite entre deux mais on va trancher ce qui serait top c'est qu'on est après une reine ou un roi d'épée tu vois ça veut dire que le choix va devoir c'est bien non mais c'est pas mal elle est à l'envers donc le blocage va se terminer ouais on a quelqu'un qui va sortir de ses blocages d'ailleurs qui sont pas forcément au réel on s'est enfermé dans des habitudes qui paralysent regarde ce qu'il y a derrière l'empereur en fait c'est la difficulté à prendre sa place il faut plus de temps pour un des deux c'est tout pour assumer c'est toujours pareil d'être sur le trône ouais c'est ça et maintenant pour les triangulaires ah pour les couples là il ya des échos ou des choses qui vont venir à vos oreilles j'ai eu mal ouais il ya des choses qui peuvent venir à vos oreilles et c'est ça qui peut peut-être mettre la cacate et faire en sorte que les choses vont changer il y a un truc comme ça triangulaire alors ça c'est pas forcément de la tromperie ça peut être aussi c'est très fréquent ouais bien sûr pas de jugement pas de jugement jusqu'au fréquent oui mais pas que c'est bien ni moins donc en tout cas triangulaire je le dis toujours ça peut être aussi une énergie tierce quelque chose qui fait que tu sens plus à deux donc par exemple des gamins un boulot trop prenant un parent dans la difficulté exactement ça aussi c'est fréquent exactement allez on va regarder pour ceux qui se sentent en triangulaire là oh bon on prend les choses en bas et corps bon alors ça c'est la carte l'idéal en famille même famille recomposée même d'ailleurs il ya des choses qui se sont accélérées il ya eu beaucoup de choses d'un coup c'est ce qui peut foutre la merde dans une relation on est dans la période d'organisation des vacances des gosses et ça c'est compliqué c'est vrai en tenant compte des conjoints des uns des conjoints de l'autre des gosses de l'autre la garde de l'autre des voyages organisés il ya les examens de fin d'année aussi c'est très compliqué c'est vrai c'est vrai c'est comme un grand bilan en tout cas il ya eu beaucoup de choses beaucoup de messages des choses qui se sont accélérées qui ont peut-être foutu la merde c'est dans une famille je pense vraiment au sens large là c'est multi générationnel et il ya quelqu'un il faut quand même le dire qui envisage ou qui commence à de quitter voilà alors attention ça peut être une espèce de stratégie ça peut être juste quelque chose qu'on envisage pas forcément quelqu'un qui va quitter la relation mais quand même on va regarder bon ça fait de la légèreté le 3 de coupe le 3 de coupe ça fait quand même tri mais bon ça fait rien mais on fait la fête on a retrouvé un accord peut-être moi je le vois comme on va peut-être avoir besoin de faire la fête et de tu vois et de sortir un peu de ses obligations familiales justement ça ferait du bien il ya peut-être je regarde attend il ya des concessions ça c'est la carte la générosité et aller à l'envers c'est comme si c'est que le roi de denis c'est comme si quelqu'un arrêté de donner il faut tenir compte des difficultés financières et ça fou ça peut être des difficultés financières dont effectivement et ça a fait des désaccord évidemment ouais après après maintenant la personne qui part si quelqu'un devait quitter une union là dans une dans une triangulaire pour moi l'histoire que ça raconte quelqu'un on peut plus de ce truc familial les obligations et tout en a marre de faire preuve de générosité qui pourrait être d'ailleurs financière mais en tout cas de données ont donné au compte gouttes et tout on en a ras le bol c'est la personne qui a le plus au sein du foyer qui en a marre et qui a envie de légèreté de peut-être faire la fête c'est lourd c'est lourd c'est lourd trop de responsabilités et en plus on donne plus financièrement voilà un conseil peut-être pour eux parce que c'est quand même le tirage le plus difficile ouais le mot est juste j'allais dire le plus dégueulasse c'est parce qu'il faut tenir compte des intérêts diverses de chacun ça j'ai envie d'une clope tu vois c'est il y en a toujours un qui est lésé ça doit être plombant il y en a un qui a besoin dans les cours des triangulaires de toute tu vois j'avais besoin d'une branche bon allez un petit conseil du tarot pour vous dans cette situation là oh c'est chouette asdp ben il va falloir trancher peut-être avoir une discussion clair net faut se positionner faut se positionner mais là on fait preuve d'intelligence et bon quand même il y a pas eu quelque chose de positif il ya un truc qu'il faut couper un peut-être aussi tout simplement ouais à l'envers alors je vais la couvrir parce que oh là là ouais moi je pense que quelqu'un va trancher va prendre une décision par rapport à c'est quelqu'un qui qui est notre idéal hein le neuf de coupe c'est ton idéal hein oui mais ce sont lésés il y a l'envers c'est quelqu'un t'aimant c'est ton idéal qui est dans le sacrifice mais qui est dans le sacrifice envers exact oh oui bon on va arrêter le tirage là non mais ça va bouger avec la tour quelque chose est brutal foudroyant soudain peut être violent quand même ça peut être violent mais je dis toujours c'est nécessaire et ce qui est génial avec la tour c'est qu'après une fois que tout le monde est tombé de la tour on y voit clair on n'est pas là à s'illusionner donc c'est bien et avant j'ai une carte qui est tombée tout seul c'est la carte du scorpion avec ce jeu et c'était justement la fin des illusions transformation transformation c'est souvent dans la douleur c'est vrai que c'est dans la douleur en général non ça transforme pas si on est bien tranquille tout son amas c'est qu'il n'y a pas besoin de changement il n'y a pas besoin de changement mais quand on est trop mal dans sa vie on a besoin de cartes comme ça pour on va commencer à zéro ouais c'est vrai c'est ça mais bon c'est douloureux de toute façon les triangulaires c'est toujours douloureux ouais j'ai rarement vu des triangulaires oui non mais c'est vrai c'est vrai bon il y a des signes qui ont plus de facilité à maîtriser ça à jongler les signes d'air les signes d'air sont quand même assez fort pour les triangulaires c'est vrai que bon les moins forts je crois que c'est quand même les signes d'eau oui c'est émotionnel oui ce matin c'est pas possible un signe d'eau il va se faire un ulcère c'est pas possible bon allez alors les signes d'eau c'est aussi les ascendants ouais l'ascendant est très important pas que les signes solaires l'ascendant normalement prend le dessus et en amour c'est vénus en amour faut regarder sa planète de vénus et je parlais de l'ascendant toute l'instant parce que tu es quoi toi en vénus ben poisson non attend vénus poisson vénus aussi ah aussi ah c'est mignon ça en amour poisson en vénus mais c'est l'amour universel je partage moi c'est triangulaire toi ouais et l'ascendant prend l'ascendant prend le caractère le tempérament de l'ascendant prend plus d'importance à partir des 33 ans jusqu'à devenir plus important surtout pour les signes faibles comme les signes d'eau quand on a un ascendant fort comme moi j'ai un ascendant ion c'est l'ion qui a pris le dessus d'accord à partir des 33 d'accord en général maintenant c'est pour ça qu'il faut connaître son ascendant moi ce qui me sauve ces trois planètes en lyon heureusement heureusement dont vénus voilà allez à toi ma belle bien on ne voit plus bon alors comme je vous ai dit tout à l'heure moi j'ai pas l'habitude de faire c'est ce que c'est des tirages et consultations individuelles mais ça fait un moment d'ailleurs peut-être pour le covid on l'avait vu exact pour le covid on avait vu que c'était très long bon bref c'est plus covid maintenant maintenant c'est ce sentiment de décadence de décadence de notre civilisation aussi qu'on perd les repères on sait plus c'est plus ce qu'on a connu dans le temps bon les jeunes peut-être s'en rendre moins compte c'est sûr donc je voulais juste je voulais juste faire un tirage général par rapport à l'évolution de l'ambiance du pays l'ambiance allez c'est pas mal allez avec beaucoup de pincettes katie je te fais confiance dans le gardien cause il ya la carte alors ça c'est une carte où on se demande de bouger quand même on demande de d'arrêter d'être indolent de commencer à être plus combatif parce que le destin c'est pas que l'état qui a son destin c'est chacun mais bon beaucoup de gens se reposent quand même sur l'état maman l'état comment dire oui on se mouille pas on se mouille pas c'est pas notre faute c'est l'état et puis on a besoin on demande et puis voilà bon on va voir donc c'est un triangulaire tout simple donc la situation on est bloqué la situation on a des responsabilités bon la réponse toujours bloqué il ya des obstacles à franchir fatalité c'est une obligation parce que ça c'est tout ce qui vient de passer que le pays passe par cette phase ouais ouais il ya beaucoup d'amabilité sur l'avenir quand même c'est très beau ça du soleil ouais donc vous n'êtes pas perdu il faut juste qu'on sorte de notre torpeur c'est quoi ça me fait penser peut-être même des d'autres pays qui pourraient cesser ni la carte de l'amitié oui du soutien du soutien maintenant il faut arrêter de s'enfermer quand même dans dans des vieilles dans des vieilles carcans dans des vieux carcans tout en se protégeant quand même ah oui 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 c'est clair alors au milieu comment comment ça se passe beaucoup de stress ça c'est aussi ce sentiment de de dire qu'on est un ras-le-bol tout le monde pense qu'à sa gueule tout le monde il ya plus de solidarité entre les gens pour chacun pour soi quoi alors renommée bon on a une la france a quand même une réputation à défendre jupiter on a cette renommée c'est une obligation on peut pas laisser partir toutes les valeurs qu'on a depuis longtemps on s'est enfermé là dedans c'est vrai que ça demande quand même une ouverture vers l'autre avec bienveillance alors attend bouge pas bouge pas bouge pas on va voir bonheur on si on franchit ces obstacles intérieurs on peut retrouver comme jupiter ici comme jupiter ici ce sentiment d'épanouissement qu'on a perdu parce qu'on n'a plus on n'est plus fiers de notre pays on s'est bloqués aussi il se passe rien on accepte les choses comme elles sont et on s'enfonce et c'est vrai et ça fait stérile c'est stérile ça fait du stress ça alors là c'est bon là super magnifique ça c'est quand même les espoirs qui se réalisent avec bienveillance c'est magnifique et tu nous annonces les 30 glorieuses là ah t'as de la chance avec la liberté tout 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 les belles chansons qu'on avait les belles valeurs qu'on avait bon mais on est on doit s'enfermer là dedans dans cette espèce de pessimisme de fatalité là de stéréalité on le reconnaît ça dans même beaucoup de personnes sont comme ça il faut se bouger le cul c'est tout simple c'est pas autre chose il faut redémarrer travailler travailler parce que dans cette histoire de d'indolence on laisse faire les choses on verra bien et puis c'est tout alors il faut reconstruire pour construire mais oui reconstruction et même faire d'autres plans j'ai l'impression changer ses plans mais des choses concrètes pas rester dans des histoires d'utopie d'illusions là qui ne qui ne mène à quelque chose de concret et c'est l'obligation parce que bon on va voir la suite mais c'est vrai on voit que tu vois souffler râler ne sert à rien il faut s'y mettre quoi il faut s'y mettre on n'est pas là à attendre que chose tombe tout de suite dans la cuisine je le dis toujours la réussite de son nom putain si on se réveille si on reconnaît notre notre valeur à nous notre pays à nous la renommée qu'on a on retrouve le soleil c'est bon il faut pas se laisser enfermer dans une espèce de 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 saloonation de deux on a perdu ce truc cette fierté ouais c'est comme à l'époque il avait encore le service militaire je vais faire ma vieille france mais c'est vrai tu sais les hommes étaient fiers de porter l'uniforme le drapeau français oui là on l'a laissé tomber tout ça et là on s'est enfermé là mais quand même jupiter 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 le soleil jupiter c'est lent c'est l'élan c'est l'enthousiasme c'est l'accomplissement c'est le c'est le bonheur c'est ouais c'est l'expansion de nouveau le d'être à bouger comme on l'a été ça tu sais peut-être le gardien soyez là le gardien la raison la sagesse mais c'est pas l'épanouissement ok c'est la raison froide oui je vois alors que jupiter lui il t'excite le frifrit il veut vivre ouais les poissons sont régi par jupiter et jupiter il aime la bonne chair ah bah qu'il dit tu on va faire de l'air donc jupiter bon il est dans l'expansion il faut le ralentir il faut quand même un peu de saturnes mais pas trop ouais jupiter c'est la jovialité c'est c'est le bonheur quoi il y a beaucoup jupiter quand même là ouais alors attend c'est pas tout ici qu'est ce qu'on est il faut aller vite on peut pas rester dans cette inertie il faut aller vite ça se casse la gueule remarque regarde c'est très contradictoire la carte qui freine tout s'arrête et hop boum comme avant dans la coupe il faut agir ouais là on est on s'enfonce et on bouge pas ouais elles sont pas n'importe comment non plus attention après ça j'ai pas tout classé oui et puis que ce que oui attention aux révolutionnaires qui cassent tout qui est ce qui pâtit quand il y a les révolutions qui cassent tout c'est le faible hein c'est clair c'est le c'est le pauvre c'est une révolution positive qu'il faut et pas quelque chose qui détruit tout parce que la france est en souffrance ouais ouais victime on se sent victime quand même en position de victime ouais il ya pourtant un renouveau un renouveau maintenant on aura marre de souffrir on soufflera plus non mais c'est vrai bon alors au milieu oui oui on peut ça guérir ça guérit c'était des maintenant c'est bon finis d'être la douleur derrière il faut avancer avancer et vite et la dernière ouais ça y est on est loin d'accord avec ce beau et plaisir c'est vraiment c'est génial mais cette souffrance était nécessaire parce qu'il faut réveiller ça ouais bon il ya trois soleils et bien surtout dans l'avenir il est beau l'avenir est beau mais c'est quand même lent avec les plaisirs tu refais enfin c'est comme si la france aller de nouveau faire de la musique tu vois aller faire faire la tête si tu compares le pays à une personne c'est vraiment de nouveau l'éclate mais pas que profiter 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 ça n'amène pas à grand chose non c'est clair construire positivement vers la guérison vers la fierté de soi et tu sais comment je le vois quand je vois cette porte là fermée au départ et après les plaisirs ça me rappelle aussi un pays quand il y avait le covi évidemment mais pas que c'est une sensation d'être fermé et bloqué et on va de nouveau pouvoir faire des activités tu sais partir en vacances voilà ça c'est les plaisirs retrouver cette joie de vivre qui fait partie de valeurs françaises qu'on a perdu parce qu'on s'est enfermé dans une espèce de paresse on a rien foutu ouais on le voit mais tu sais même s'il n'y a pas de carte d'argent c'est comme si les français avaient de nouveau l'abondance l'envie et les moyens en fait de se faire plaisir donc ça c'est très positif oui parce qu'il faut guérir en travaillant c'est pas compliqué mais c'est la vérité quand tu taffes en plus t'apprécies plus tes vacances tu peux te les payer héritage c'est important c'est qu'on a beaucoup de talent qu'on n'a pas utilisé ça c'est intéressant ce que tu viens de dire héritage c'est le talent c'est tout ce que vient du passé ouais les vies passées mais aussi notre passé c'est très riche ouais ouais on s'est reposé selon l'oreiller et puis évidemment le reste le monde y bouge la france au fond de la classe mauvais élève revient revient comme tu étais et la dernière et on douce de soi ouais et là là par contre avec ce chat c'est un pays qui se sent trahi et en plus qui est méfiant qui n'y croit plus parce que le chat bon c'est très vaste le chat c'est les londis les londis les trucs qu'on met sous le tapis qu'on veut pas voir les mensonges les les mensonges les trahisons enfin on a vécu comme ça et on y encore on peut le dire des mensonges il y a toujours eu ça c'est clair c'est clair il y aura toujours mais bon mais mais on a été en enfermé dans des espèces d'illusions aussi que ça alors qu'on a beaucoup de talent il suffit de s'y remettre pour retrouver notre éclat d'avant alors ça c'est pas d'avoir des espèces de bouffées délirantes d'égoïsme nous on est les meilleurs les champions du monde et machin c'est de retrouver une place valorisante et pas ah bah non on peut rien faire ah bah non c'est comme ça et puis c'est tout et en fait il y a aussi une carte là de se mettre vraiment à l'action voilà c'est ça passe dans les longs discours là ça on n'en a plus rien à foutre en fait là on le voit que c'est ça sert à rien mais l'avenir est quand même beaucoup plus positif que le passe que toute cette période passée mais on nous montre des outils voilà des outils et donc il faut se mettre à l'eau alors on peut se faire plaisir comment on s'est fait avec le savoir-faire français mais ça suffit pas il faut s'y remettre pour retrouver sinon on va tout perdre c'est pas compliqué les autres nous attendent pas ouais c'est clair bah écoute c'est chouette c'était c'est bien c'est bien mais c'est qu'on a deux enfin on est contentes d'avoir de chouettes il y a quand même 67 millions de français je dirais pour pas tout suivre ce jeu là et non il faut arrêter d'être pessimiste quoi parce que le chat il bouffe ouais c'est clair mais bon il faut dire quand même que ce tirage se termine par une très belle carte et donc on a le droit d'y croire et de toute façon on a nos talents c'est passé il faut les remettre en route ouais c'est tout bon c'est général écoute voilà merci quatre c'est le je vous en prie merci de m'avoir écouté bon pardonnez nous un peu de nos imperfections mais c'est toujours normal quand on est dans un jeu général ah oui mais général comme ça pour les consultations individuelles on y prend beaucoup plus de temps ouais on pose beaucoup beaucoup de questions on essaye d'y répondre pour que ça se fasse vraiment quelque chose de cohérent d'ailleurs c'est vrai je le dis jamais mais moi j'ai à propos là dans la bio mon adresse mail et j'ai déjà eu des abonnés au téléphone en voilà des particuliers on le fait ici aussi bon à distance mais on le fait à distance depuis qu'il y a le covid les choses ont changé et les consultations peuvent se faire à distance ouais sans problème voilà voilà bon kathy c'est cool merci on se fera peut-être une prochaine attend on voit plus ta tête viens voilà donc je suis heureuse de la jeune la vieille on essaye de faire quelque chose de cohérent pour tout le monde voilà voilà on a des belles couleurs en plus mauvais vert là c'est